En route vers votre programme avec Intercom, les bus du Grand Sénonais. Nous nous sommes rendus au cinéma Agnès Varda de Joanie afin d'en savoir un peu plus sur les premières éditions du Petit Festival qui a lieu jusqu'au 7 novembre. Vous pourrez profiter en famille de cette séance destinée à un jeune public. L'idée c'est de proposer cette programmation de films courts ou des programmes de courts-métrages qui permettent aux enfants, aux petits, vraiment tout petits, qui peuvent parfois ne pas se retrouver dans une programmation courante de cinéma, d'avoir des séances qui leur sont dédiées. Vous retrouverez également des séances inégouttées ou encore petits-déjeuners durant le festival. C'est-à-dire un film très court, suivi d'une petite collation à la fin de la séance et on avait envie, en fait, l'idée de ce festival c'était une extension de ce dispositif de ciné goûter qui était déjà existant. Donc il nous semblait normal de le proposer de manière un petit peu plus régulière sur le temps du festival, avec aussi la nouveauté des séances en matinée qui donnent du coup lieu à un petit déjeuner avant la séance. Il y avait trois courts-métrages, les trois étaient intéressants, mais le dernier est à ma préférence parce qu'il a un message qui est important, c'est d'être généreux et les dessins sont beaux, c'était très intéressant. J'ai bien aimé aussi le dernier film parce qu'il y avait la petite fille qui était descendue dans le puits et c'était très jolies les images, j'ai bien aimé. Alors la soirée Halloween, c'est un petit peu, c'est devenu un peu un classique au cinéma Agnès Varda. Chaque 31 octobre, on essaie de proposer un programme un peu spécial, de choses un peu rétro pour Halloween. On propose toujours un film pour les plus jeunes et ensuite un double programme horreur pour les ados et les plus grands. Et là, le film pour les jeunes, qui va donc être Gremlins le 31 octobre à 18h, on a décidé du coup de l'intégrer dans le petit festival qui se tenait au même moment, histoire de spécifier un petit peu particulièrement sur ce temps du petit festival. Effectivement, il est possible, même conseillé, de venir déguiser, c'est pas obligatoire non plus, on va tâcher de s'amuser un petit peu. Un festival qui donne du baume au cœur et de l'espoir en l'avenir de la culture cinématographique. Que ce soit pour les plus grands ou les plus petits, venez en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada